Et c'est un vrai chef d'œuvre. Il est bien. C'est un bon film. C'est une petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. Toujours Mr. J'espère qu'un jour, on verra ma Mrs. Grimm va revenir. Parce que là, dans un mois, il va devoir reprendre le boulot. Je redoute ce jour-là. Ça va être chaud. Sinon, revenons à nos moutons. On est jeudi et pas mercredi. Et aujourd'hui, on va voir Mission Impossible Fallout ou Mission Impossible 6. Donc, un nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt encore une fois. Toujours réalisé par Christopher McQuarrie. Et ça fait de lui le premier réalisateur à faire deux épisodes Mission Impossible et même à faire deux épisodes de suite. Parce que Christopher McQuarrie, c'est celui qui a écrit et réalisé Mission Impossible Rogue Nation. Et c'est lui qui a écrit et réalisé cet épisode-là qui est donc la suite. D'ailleurs, dans le casting, en plus de Simon Pegg, Wayne Grimm, Tom Cruise. Et il y a l'actrice là, comment est-ce qu'elle s'appelle ? J'ai plus son nom. Il y a Solomon Lane, l'acteur, il s'appelle Harris. Je ne me rappelle pas de son prénom, qui revient aussi. Donc, c'est la suite de Rogue Nation. Ça a l'air d'être intéressant. Et en plus, comme c'est écrit, scénarisé par le même scénariste et réalisateur, ça va être du bon. Alors, je l'avais dit la dernière fois, l'émission Impossible, j'ai beaucoup aimé le premier qui est sorti en 1998. Donc, allez, pour faire déjà, comme ça, on fait le bilan Mission Impossible, le bilan Tom Cruise. Tom Cruise en 1998, il était déjà persona non grata au vu des producteurs et réalisateurs, plutôt producteurs de l'époque à cause de sa secte. Et en plus, il commençait un peu à faire la pub ouvertement, ayant parlé ouvertement. Tant qu'il était discret, ça ne dérangeait personne. Mais voilà, il s'est retrouvé son rôle et il a décidé de créer sa propre boîte de production, qui s'appelle Cruise Wagner, parce qu'il l'a créée avec une certaine Paula Wagner que je ne connais pas. Donc, en 1998, ils ont acheté les droits de Mission Impossible pour faire leur première Mission Impossible. Donc, il est producteur, acteur principal. Il a réussi à se payer Brian de Palma la réalisation. Et pour l'époque, 1996, le film a coûté 80 millions de dollars. C'était déjà cher pour l'époque. Mais c'était quand même... Ça reste l'un de mes missions Impossible préférées. Le premier, je ne sais pas. J'ai les trois premiers en DVD, mais le premier, je l'aime bien. Après, pour le 2, je crois que c'est en 2001 ou 2002, il s'est payé John Woo à la réalisation. Scénaristiquement, il y a des choses à dire sur le film. Après, l'action, moi, à l'époque, j'étais fan de John Woo. Je le suis encore. J'aime bien son style. Il y a des scènes un peu abusées, mais ça reste un bon film d'action. Après, il y a eu le 3. Il s'est payé... Je crois que pour John Woo, ça a coûté dans les 120 millions. Le deuxième, Mission Impossible. Parce que là, le dernier, c'est le plus cher. Après, il s'est payé Gigi Abrams pour Mission Impossible 3. Moi, c'est là que j'ai arrêté d'acheter les Mission Impossible. Je n'ai pas aimé du tout. C'est celui que je déteste le plus, le Mission Impossible 3. Qui a coûté quand même dans les 150 millions. Le 3, 4, 5, ils ont coûté à peu près dans la même tranche. Ils sont dans les 140, 150 millions. Donc, le premier, 80. Le deuxième, 120 ou 125. Après, les 3 autres, ils sont 150, 145 ou 145, 150, 150. Après, il y a eu The Phantom Protocol réalisé par Brad Bird. J'avais oublié de le dire. Brad Bird, c'est celui qui a fait les Indestructibles. Qui est pas mal. Mais je ne sais pas ce qui me dérangeait dans le film. Je n'ai pas beaucoup aimé. Après, il y a eu Rogue Nation. Rogue Nation, vu que j'ai su que c'est McQuarrie qui réalise le film. Heureusement qu'il était sur Netflix. Parce que je ne l'ai pas en DVD. Je l'ai revu. J'aime bien ce côté complotiste. Parce que dans toutes les Mission Impossible, si on regarde bien, si on les analyse bien, c'est toujours un ancien agent secret qui passe du mauvais côté de la force. Qui passe de l'autre côté. Il en a marre de... Dans toutes les missions possibles. Dans le 1, il voulait juste s'enrichir. Dans le 2, il voulait propager un virus pour exterminer du monde. Dans le 3, je ne me rappelle même pas. Et pourtant, c'est Seymour Hoffman, l'acteur principal. Je ne me rappelle même pas c'était quoi ses ambitions. Dans le 4, il voulait déclencher une guerre nucléaire en balançant un missile russe sur les Etats-Unis ou l'inverse. Et dans le 5, c'est un agent secret. L'un des meilleurs. Mais tellement il connaît des secrets qu'il a été abandonné par son pays et tout pour des missions et machin. Il a décidé de se venger en détournant les fonds noirs qu'ils mettent pour ça. Donc, je l'avais dit, j'aimais bien ce côté complotiste. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien les secrets des autres et qui essaye d'emmerder le monde avec ça. Donc, voilà. Rogue Nation, j'ai beaucoup aimé. Et McQuarrie, donc, il va nous prendre la nouvelle. Pour ceux qui veulent savoir, c'est qui McQuarrie ? Il est acteur, réalisateur, producteur, scénariste. Alors, comme scénariste, je vais vous donner un film avec Brains. Il a beaucoup collaboré avec Bryan Singer et Tom Cruise. C'est celui qui a écrit Usual Suspect. Ceux qui connaissent Usual Suspect, c'est Christopher McQuarrie qui l'a écrit. Il a aussi écrit Valkyrie, le film avec Tom Cruise. Il a écrit The Tourist. Je crois que c'est Angelina Jolie avec Johnny Depp. Mais je ne l'ai pas vu, ce film, honnêtement. Il a un film que j'ai beaucoup aimé. Jacky le haricot, le chasseur de géants, qui est une réadaptation d'une conte Jacky le haricot magique. Un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Edge of Tomorrow, c'est lui qui l'a scénarisé. Le film de Tom Cruise où il voyage dans le temps. Quand il meurt, il repart 24 heures en arrière. Un film que j'aime beaucoup aussi. Il peut avoir des défauts. Il a écrit La Momie, le film avec Tom Cruise aussi. Et prochainement, il s'apprête à écrire Top Gun, Maverick. Donc la suite de Top Gun. Espérons que ça vaut le coup, parce que Maverick, s'il existe encore, il doit être à la retraite. Donc on verra. Sinon, Jack Reacher, c'est lui qui l'a écrit et scénarisé. Il a réalisé Jack Reacher et Rogue Nation avec Tom Cruise. Il y a deux films de sa part que j'attends. Il y en a un dont il est scénariste. C'est le biopic sur Antoine de Saint-Exupéry. Ceux qui ne connaissent pas Antoine de Saint-Exupéry, c'est celui qui a écrit Le Petit Prince. Il est en train d'écrire un biopic sur lui qui va être en film bientôt. Et il est en train d'écrire un scénario, mais un film qui va être réalisé par Ridley Scott. L'adaptation de ma série préférée quand j'étais petit, numéro 6, Le Prisonnier. Sinon, voilà, sur Mission Impossible, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Re-salut ! Mission Impossible, Fallout. Un bon film. Ouais, je sais pourquoi j'ai arrêté l'émission Impossible. Il est bien. C'est une suite du Rogue Nation. Ouais, j'aurais dû faire une liste et que je nommerai et que je trace au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah oui, le film est en 3D, donc c'est le premier émission Impossible en 3D. La 3D était bien, sans autre, mais elle était bien, bien faite. Il y a un truc qui m'a dérangé dans le film. Là, j'ai vu dans le générique, le film est aussi produit, en plus de Tom Cruise et Cruise Wagner. Il est produit par DJ Abrams parce qu'il y a des lances flares, franchement, durant tout le film. Parce que j'ai oublié de le dire, je suis normalement en arrêt maladie cette semaine parce que je ne vais pas bien et à un moment, ça m'a donné mal au crâne. Je voyais même Flew, heureusement qu'il y a eu un autre acte. Des lances flares à gogo. Est-ce que DJ Abrams a mis sa patte à la production, à la réalisation ? Je ne sais pas. Mais scénaristiquement, ça suit le premier. Il y a les mêmes trucs qui me dérangeaient dans l'épisode Rogue Nation. Le méchant, parce qu'il y a la gonzesse du MI6 qui revient. Ça m'a dérangé dans le 5 parce que le méchant, il a eu l'occasion de la tuer plusieurs fois, mais à chaque fois, il lui redonne une chance. Dans ce film aussi, c'est ce que je ne comprends pas dans ce genre de scénario. Tu as un méchant, tu as un gentil. Le méchant veut tuer le gentil. Tu le choppes, tu le tues. Ça laisse toujours le petit truc. On sait qu'il va s'en sortir et qu'il va lui emmerder la vie. Il finira par l'avoir à la fin. Sur deux films, ça devient un peu trop. Mais voilà. Sinon, les scènes d'action sont bien. Donc, pour les cascades, oui, Tom Cruise, quand il y a une moto, il ne met pas de casque. On voit bien que c'est lui qui conduit la moto. Quand il est en voiture, on a toujours de gros plans pour qu'on puisse voir que c'est lui qui conduit la voiture, que ce soit un plan à l'intérieur du véhicule ou en extérieur du véhicule pour qu'on voit le véhicule rouler à grande vitesse et Tom Cruise au volant. Quand il saute en parachute, tu as toujours un gars qui saute avant lui parce que tu as le gros plan de Tom Cruise qui saute. J'aurais dû faire une liste de dire, voilà, tac, 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 quand on va voir une mission impossible ou un film d'action avec Tom Cruise, il y aura tout ça. Scénaristiquement, c'est comme tous les missions impossibles. Ils font une mission au début du film. Ils la ratent. Ils perdent un truc. Donc, l'effet McGuffin. Il y a tout le film pour aller récupérer le machin. et ça se récupère à la fin. Il y a toujours cet effet McGuffin dans les missions impossibles. Donc, on a perdu quelque chose. On va essayer de la rattraper. Le film dure 2h27 minutes. Je trouve trop long. Mais comme le film se termine avec la petite morale sur ses agents secrets du genre, quand on connaît tous les secrets, quand on connaît tant de choses et qu'on a essayé de camoufler autant de choses, ce n'est pas étonnant qu'il y en a qui pètent un câble et qui changent de bord parce qu'il n'y en a plus. Donc, ils essayent de faire. Le film, il joue un peu sur le scénario de Watchmen. Pour que la paix existe, elle a une grande souffrance à peine à peine une grande paix. Donc, là, cette fois-ci, il veut faire un attentat, un truc géant pour créer la paix quelque part. Un peu. Si vous connaissez l'histoire des Watchmen, et de ce qui a été fait pour générer la paix, c'est grosso modo dans les grandes lignes, un peu ça. Ça m'a fait penser à ça. Sinon, non. C'est pas... C'est une mission impossible. Moi, j'ai arrêté à partir du 3. Qu'est-ce que je peux dire ? Je l'ai vu. Je n'ai rien d'autre. Après, c'est fort possible pour Tom Cruise que ce soit le dernier. Je crois que s'ils nous font une nouvelle mission impossible, je vois mal. Tom Cruise... Oui, il sera toujours Ethan Hunt. Mais que ce soit le mec qui soit sur le terrain à aller sauver le monde, etc. Surtout qu'il y a eu le retour de Julia. Ceux qui ont vu le mission impossible 3 savent qu'il y a Julia. C'était la femme d'Ethan Hunt dans le film. Ah, il y a Henri Cavill, celui qui joue le Superman dans DC Comics. Donc, j'ouvre une petite anecdote que j'ai oublié de dire en première partie. Henri Cavill a joué Superman. Donc, il était dans Justice League. Si vous avez vu Justice League, si vous l'avez remarqué, c'est bien. Parce que moi, au premier visionnage, je ne le savais pas. Ça ne m'a pas trop fait mal. Mais la deuxième fois que j'ai revu, je ne voyais que ça. Alors, avec tous les déboires qu'a eus Zack Snyder, Josh Whedon est venu à la rescousse. Donc, il a dû refaire certains plans, certaines scènes du film. Donc, ils ont dû faire appel à Henri Cavill. Sauf qu'Henri Cavill, il était déjà sur Mission Impossible. Et dans Mission Impossible, il avait une moustache. Et aujourd'hui, pour éviter les faux raccords de plans, d'images, on fait signer des contrats aux acteurs, lui, il n'avait pas le droit de se raser sa moustache. Donc, quand il a tourné les plans en tant que Superman dans Justice League, il les a tournés avec sa moustache qui a dû être effacée par ordinateur. si vous allez revoir Justice League ou si vous avez vu Justice League et vous avez remarqué que la bouche d'Henri Cavill de certains, d'un plan à un autre, elle avait des formes bizarres. C'était à cause de ça parce que c'est des plans qui ont été retournés et comme il n'avait pas le droit de raser sa moustache, ils ont dû l'effacer numériquement. Et c'est vrai que ça donnait des plans pas très jolies, jolies, jolies. Voilà, Mission Impossible Fallout. Il y a de l'action. Il y a l'usage des masques. Il y a toujours la technique de réalisation de Maguaya, Maguacary qui est quand même pas mal de mettre des suspens. C'est de nous faire un plan, de nous faire... Je me suis fait avoir une fois sur un plan, je me suis dit non, quand même, est-ce un un qui ne va pas faire ça parce que c'est sa technique de nous faire croire à quelque chose. Quand même, je l'ai dit, c'est celui qui a écrit UGL suspect. Il aime faire ses petits suspens de nous prendre à contre-pied. Mais sinon, rien de spécial. C'est un Mission Impossible, je l'ai vu. Et c'est tout. Il est en 3D. La 3D, elle en vaut la peine, elle est pas mal. Le scène d'action, ben... C'est Mission Impossible, c'est le sixième du nom. Donc, oui, il y a des choses, mais pas plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, je n'ai pas grand-chose à dire. J'espère qu'il y a une seule cinéma près de chez vous. Mission Impossible, Fallout. Moi, pour ma part, je l'ai vu. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Voilà. Sinon, on est... On est quelle date aujourd'hui ? On est le 2 août. La semaine prochaine, un film que j'attends bien, c'est Equalizer 2 avec Denzel Washington. Sinon, un petit coucou à un abonné, Nico Paladino, qui m'a demandé notre avis sur le film français Fleuve Noir avec Vincent Cassel et Romain Duris. Alors, je ne te promets rien, le film est encore à l'affiche pour ce week-end. Honnêtement, si j'ai le temps ou si je peux, je m'organise avec Madame, j'irai le voir et faire une vidéo dessus. Sinon, on attendra la certé en VOD et on essaiera de faire quelque chose. Donc, on va voir pour ce week-end. Sinon, la semaine prochaine, Equalizer 2. Sur ce, ma première vidéo, elle a été coupée parce que je n'avais plus de mémoire dans mon téléphone. J'espère que j'en ai encore. J'ai dû effacer deux, trois petits trucs pour laisser de l'espace. Je vous dis, n'oubliez pas de l'abcès, likez, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, activez la petite cloche pour avoir les notifications. et à partager tout ça avec le smile. Ciao, à la prochaine.